en communication digitale l'un des outils les plus utilisés pour faire du lead magnet de la captation de lead est le format ebook dans cette vidéo je vais vous montrer comment utiliser chat gpt pour créer un ebook de a à z avant de commencer cette formation n'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement le kit complet sur chat gpt que nous avons créé juste pour vous vous y retrouverez les différents promptes et aussi les différents agents gpt s avec des instructions vous permettant d'obtenir les plus fortes capacités d'exécution de chat gpt je me présente je m'appelle bastien et je suis le fondateur du groupe aicomi qui aide les entreprises dans leur digitalisation et vous accompagne dans la formation des métiers numériques si vous avez besoin d'un accompagnement n'hésitez pas à prendre rendez vous dans le lien dans la description afin qu'un consultant vous recontacte vous souhaitez vous former vous pouvez tester votre éligibilité au financement et découvrir nos programmes de formation surtout n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans l'espace commentaire et à vous abonner à la chaîne youtube pour cela vous pouvez utiliser la version gratuite de chat gpt vous pouvez utiliser la version 3.5 de chat gpt qui est accessible pour tous juste avec une adresse mail vous vous enregistrez et derrière vous avez accès à chat gpt pour cet exemple je vais utiliser la version 4 qui est la version premium si vous voulez sur la chaîne et bien j'ai une vidéo qui vous explique quelles sont les différences et quels sont les bénéfices de passer à la version premium ok maintenant on va aller dans les gpts et je vais utiliser un gpt qui s'appelle right for me ok donc c'est un gpt qui permet de créer différents textes qui déjà préconfiguré pour cela mais surtout il nous permet d'avoir bien une extension sur les nombres de mots qu'on va pouvoir créer alors je vais déjà prompter des informations que j'ai besoin donc je vais dire j'ai besoin d'un ebook pour capter des leads dans mon tunnel de vente ok ensuite je vais dire le ebook doit être en rapport alors on va prendre l'exemple de la publicité en ligne avec la publicité en ligne sur facebook ads ok j'ai besoin d'un guide complet je vais créer par la suite donc je vais dire le format le ebook en format à 4 fait en sorte de segmenter les différentes différents chapitres et paragraphes pour que cela soit esthétique ok donc ensuite je vais lui demander as tu compris ma demande comme ça il va me demander plus d'informations as tu besoin de plus d'informations avant de commencer ok donc là je lui demande juste est ce qu'il a compris ce que je veux et est ce qu'il a besoin de plus d'éléments donc là c'est vraiment on va dire pour avoir les différentes possibilités en plus comme ça il va me créer le ebook derrière de manière plus efficace ok alors là il me demande différentes informations donc là je vais dire la longueur souhaitée je vais mettre un longueur de 10 pages maximum en sachant qu'une page doit faire qu'on vient environ mille mots ok ensuite je vais mettre public cible je vais mettre débutant ensuite je vais mettre tonalité je vais mettre professionnel section clé à titre inclure alors dans le cadre je vais mettre euh euh dans le son dans le ebook il faut absolument mettre les avantages objectif inconvénients de la publicité et un guide d'utilisation ok ensuite mot clé 5 facebook ads guide pour débutant on va mettre ça ça serait bien 6 qu'est votre échange sur ce sujet on va mettre immédiat ok donc là j'ai défini les différents points donc là je vais juste lui demander maintenant déjà je pense qu'il va me créer le sommaire ok donc le plan au début donc plan pour le guide complet de facebook ad pour débutant donc premier objectif et portée de l'ebook présentation du guide importance de la publicité en ligne chapitre 1 comprendre facebook ad introduction donc là il est en train de me créer le sommaire donc là c'est parfait c'est exactement ce que je veux alors sachez que quand on crée un ebook comme ça ma recommandation va être d'y aller chapitre par chapitre ok là il va me créer le sommaire même là dans le prompt j'aurais dû lui demander créer moi uniquement le sommaire je pense qu'il me le fait de manière automatique si vous n'avez pas la version write for me ok donc si vous êtes la version 3.5 par exemple il faudra absolument aller par étapes et lui demander créer moi le sommaire en amont ok donc là il me fait tout le récap maintenant il me demande ce plan est conçu pour recouvrir tous les aspects de facebook ad pour un public débutant tout en restant dans la limite de longueur avant de commencer la rédaction détaillée confirmez si ce plan correspond à vos attentes donc parfait donc là vu que j'ai un gpts qui est vraiment adapté à la création de contenu et bien il va avoir les différentes étapes donc là maintenant il me fait le sommaire et me demande est ce que tout est bon alors on va vérifier chapitre 2 avantage de facebook ads chapitre 3 objectifs de la publicité facebook inconvénients de la publicité facebook création d'une campagne publicitaire sur facebook donc là c'est parfait suivi analyse bon là vraiment on a même un ebook qu'on pourrait faire payer clairement parce que là il y a vraiment des éléments clés sur le ebook alors ce qu'on va faire c'est qu'on continue à travailler donc là maintenant je vais lui demander très bien je suis satisfait peux-tu créer maintenant pour commencer la section introduction on va mettre le chapitre plus tôt ok et là je vais envoyer en fait à chaque fois à chaque fois je vais envoyer la demande par chapitre donc je vais faire chapitre 1 chapitre 2 chapitre 3 je vais pas tout faire d'un coup ok parce que si vous faites tout d'un coup il y a un moment où j'ai remarqué la performance est moins bonne ok vous pouvez tester mais moi ce que je trouve c'est qu'il est moins bonne et de toute manière vous ne pourrez pas générer autant de texte comme ça d'un coup ok on voit à chaque fois si vous mettez déjà mille mots sur une requête déjà vous arrivez à quelque chose de moi dire de très propre mais si vous allez au delà certaines fois ça bug un peu donc là il est en train de créer mon introduction donc c'est parfait je vais avoir exactement le guide ici ok maintenant ce que je peux faire c'est continuer à travailler sur mon ebook ce que je peux faire c'est aller soit sur canva le plugin donc moi j'ai des gpts canva et lui demander par exemple trouve moi un exemple dans canva gratuit ou premium pour mettre en page mon ebook ok alors je peux mettre un exemple je met un template ok donc là je vais lancer ce prompt juste entre les deux pour pouvoir avoir un exemple de ebook qui pourrait correspondre à du facebook ads donc les va rechercher dans la bibliothèque canva après vous pouvez vous rendre sur canva.com directement et derrière chercher dans ici ebook les modèles ok donc là je peux aller dans ebook et je vais avoir différents donc là j'aurais peut-être dû mettre ebook marketing ok par exemple là j'en ai un qui est plutôt pas mal mais ce qu'on veut nous c'est ici alors on veut que chat gpt nous propose ah vous voyez il est directement là le même que celui-ci donc il nous propose d'utiliser celui-ci vous voyez en fait chat gpt va nous permettre d'avoir directement des idées de contenu par rapport à notre création de ebook donc là c'est un petit peu moins peut-être que celui-là serait plus intéressant donc il est pratique donc si vous voulez utiliser l'un des modèles proposés par canva vous avez juste à cliquer et puis vous rentrez sur l'interface et puis vous avez les différents points et pages de cet ebook ok j'y vais maintenant ce que je vais faire c'est que je vais modifier ce prompt et je vais faire merci crée moi maintenant là le chapitre a désolé chapitre 1 de mon ebook enregistrer alors pourquoi je fais ça c'est pour éviter que il y ait une interférence et qu'ils me reprennent le plugin canva dans les exemples là je veux qu'ils repartent à partir de cette requête donc là j'ai bien mon introduction ok tout ce que je peux faire c'est ça et copier coller si vous souhaitez avoir tous les éléments pour optimiser chat gpt j'ai créé le board notion vous permettant d'avoir toutes les informations et tous les types de prompts pour développer votre activité ou vous aider à gagner en productivité vous retrouverez ce board dans le lien dans la description avec les différents éléments vous aurez du prompt engineering jusqu'à mes chats gpt s assistant et les différents prompts que j'utilise moi personnellement vous pourrez retrouver aussi les différentes formations disponibles sur le site de icomi on va revenir sur canva et je vais venir chercher peut-être potentiellement alors je vais juste adapter ça je n'avais pas forcément besoin je vais venir adapter ici mon contenu je vais donc design je vais mettre marketing ok qu'est-ce qui va me mettre je vais mettre juste ça ça va être plutôt dans notre esprit plutôt que dans l'esprit dense je préfère un peu celui-là donc on va mettre ça je vais mettre ça là donc là on va pouvoir mettre après notre sommaire derrière on va pouvoir laisser ça et là je vais mettre mon introduction ok je vais mettre l'introduction et introduction et je vais venir copier mon texte donc ensuite sera à vous de voir si je reviens sur chat gpt ok je vais revenir là et ça va vous de voir après la mise en forme donc là je vais revenir tac je vais faire ça et je vais le mettre en 10 ça je vais l'effacer ok ok alors peut-être qu'on va prendre là donc après à vous de mettre la mise en page que vous souhaitez pour votre format ebook donc vous pouvez changer ici voilà peut-être que ça on peut le modifier en bleu peut-être pour rappeler plus on va dire les couleurs de facebook et ensuite je vais pouvoir dupliquer celle-là je vais enlever ça je vais enlever ça et je vais en mettre mon texte donc après ça reste de la mise en page à faire pour vous donc c'est vraiment très simple sur Canva si vous voulez vous avez aussi un tuto sur Canva il faudra juste replacer vos éléments comme vous le souhaitez par exemple là je pourrais modifier l'image je vais la mettre comme ça et modifier ensuite mon texte ok voilà je vais rajouter un élément de texte je peux dupliquer celui-là parfait ce qui est bien avec Canva c'est qu'on peut faire quelque chose de très simple je sais que on est plutôt sur une dynamique où on va essayer de faire tout en automatique rapidement etc c'est vrai que les tests que j'ai pu faire pour faire de la création de contenu comme ça en format PDF le problème c'est que ça ça n'arrive pas à un niveau encore très avancé sur ChatGPD donc c'est pour ça que je ne vous le présente pas je préfère que vous ayez déjà tout ce qui est contenu et après ce qui est graphique ça reste très facile à mettre en place il faut juste faire du copier-coller certes ça perd un peu de temps mais derrière on a quelque chose quand même de qualitatif en fait il faut savoir que derrière les gens qui vont avoir ce ebook ils vont l'ouvrir, ils vont le lire donc c'est vraiment important quand même d'avoir quelque chose d'assez d'assez visuellement agréable à regarder donc là après je peux mettre mes différents éléments team marketing on va chercher des photos alors pour moi j'ai opté pour la version pro de ChatGPD il y a un intérêt réel à passer sur la version pro il y a pas mal d'éléments que vous avez en plus que vous n'avez pas sur la version gratuite ok donc pour moi c'est vraiment c'était vraiment pendant des années j'ai utilisé Canva pendant au moins 3 ans j'ai utilisé Canva de la version gratuite aujourd'hui on a décidé de passer sur la version premium si vous souhaitez avoir le guide des prompts totalement gratuitement vous avez la possibilité de le télécharger dans le lien dans la description c'est 159 prompts que vous pouvez utiliser au quotidien et si vous souhaitez aller plus loin et bien vous avez le programme de formation pour vous lancer et vous aider à prendre ChatGPD en main comme je le fais dans les vidéos tutoriels de manière avancée puisque aujourd'hui il y a un vrai intérêt notamment pour les différents modèles proposés les différentes images proposées en version premium et même pour tout simplement exporter du contenu en fond transparent et avoir les différentes fonctionnalités de Canva donc c'est vraiment pour ça qu'on a décidé de opter pour cette version et je vous recommande ok ? donc on a fini notre introduction maintenant on va pouvoir introduction on va mettre là hop on va pouvoir continuer j'aurais pu changer le titre c'était quoi le terme ? on va mettre ça et on va le mettre là ok alors potentiellement qui est comme ça voilà ok je préfère comme ça parfait donc moi je vais dupliquer cette page je vais venir faire un aperçu comme ça et puis je vais le mettre ici donc là maintenant je vais m'attaquer au chapitre 1 chapitre 1 et ça va être les avantages de la publicité sur Facebook ok je mets ça comme ça donc après ça reste que de la mise en page à faire concrètement vous avez déjà tous les éléments de texte qui sont mis en place alors je sais qu'il existe des systèmes pour avoir tout déjà préfait moi j'ai déjà testé pour l'instant je trouve pas que c'est assez optimisé pour pouvoir après le diffuser ok donc là j'ai directement ici mes textes donc je vais venir les reprendre donc pareil là je pense que j'en ai pris beaucoup d'un coup enfin voir par rapport à ma mise en page ok et je reviens sur mon aimant de design je reviens voir mes pages qu'est-ce qui pourrait coller je vais ajouter une page et puis je vais mettre ça voilà parfait voilà donc n'hésitez pas de toute façon après les modèles une fois qu'ils sont là à modifier ces modèles à changer peut-être les espaces ou même directement le modèle en lui-même si je veux changer ça je suis pas super fan du texte superposé sur l'image pour ça ok ok je vais dupliquer je vais mettre ça là comme ça non c'est pas super on va plutôt le mettre ici comme ceci voilà et maintenant je vais venir mettre mes sous chapitres donc les différents sous chapitres qui m'a créé donc là par exemple 1.1 audience donc bien sûr bah une fois que vous avez la mécanique c'est très simple vous avez juste à faire du copier-coller je sais que ça ça paraît un peu coûteux en temps mais pour moi c'est une des solutions les plus adaptées aujourd'hui comme je vous répète les différents systèmes voilà sont encore un peu faibles sur la création de contenu diriger ok et je vais reprendre mon texte ici parfait maintenant j'ai plus qu'à revoir la mise en page ok donc ça je vais le mettre un peu un peu plus bas je vais mettre ça là comme ça et modifier ça je vais reprendre mes éléments maintenant je vais mettre facebook ok peut-être plutôt ça voilà comme ça parfait donc on commence à avoir quelque chose de concret ok regardez la première page donc là j'aurais dû modifier ma première page mettre le titre en question de notre guide qui est facebook ads guide pour débutants voilà peut-être que j'aurais pu trouver une cover un petit peu mieux c'est pas mal ouais ok peut-être que ça c'est un peu trop voilà alors c'est vrai que les ebooks en général j'aime bien faire des choses assez simples simple euh puis on vous dit ça ok on va prendre ça comme ça on va diviser le texte parce que sinon celui-là je trouve qu'il est trop gros ok facebook ads maintenant on va aller voir si on a des éléments de facebook en illustration vous voyez quand on est sur le premium on a quand même des trucs qui sont un peu plus sympa que sur la version gratuite ok ok je vais reprendre ça on va mettre ebook gratuit ici on va mettre le nom d'agence ok importe est-ce que j'ai yes j'ai que l'ancien logo je vais mettre dans projet directement ok c'est bon parfait alors un petit point aussi si vous voyez comment on travaille ici en fait le plus avantageux dans Canva c'est que tout est centralisé c'est-à-dire dans vos équipes aussi vous allez pouvoir tout centraliser sur le même sur le même bureau sur le même outil donc après c'est très très facile de travailler là je peux retrouver mon logo de manière très facilement juste en faisant des recherches donc là je vais peut-être modifié un petit peu ok parfait mince on prend lui alors c'est ça qui va être le plus ok parfait je vais mettre ça comme ça facebook ads guide pour débutant ebook ok vraiment l'ebook je trouve que c'est plus plus parlant quand c'est quand c'est vraiment écrit en gros comme ça hop le titre il est prédominant voir si ça c'est un intérêt ou pas intérêt ouais pourquoi pas ok c'est un peu mieux je vais juste le mettre le descendant tout petit peu je vais monter alors après je peux positionner ça au centre ça au centre ça au centre ça pareil au centre et je le descends ok parfait peut-être ça un peu moins collé ça commence à être plutôt intéressant ça je vais le modifier j'aime plus trop peut-être ça yes et je vais réduire comme ça parfait voilà et il me manquerait quoi petit coeur comme ça voilà comme ça c'est assez léger on les voit sans les voir parfait donc là j'ai fini ma couverture c'est plutôt un truc simple mais ça marche plutôt bien et on a notre couverture le sommaire donc le sommaire à reprendre ici et ensuite on a commencé notre ebook donc je ne vais pas faire tout le ebook là dans la vidéo mais vous avez vu en en quelques secondes j'ai réussi à avoir ma première page et puis mon chapitre 1 donc après plus qu'à travailler sur la mise en page et sur la couverture de votre ebook donc voilà comment utiliser ChatGPT pour créer un format ebook pour son entreprise pour faire un outil de communication valable pour faire de la génération de lead par exemple si vous avez des questions et bah n'hésitez pas si vous avez des besoins par rapport à ça j'ai vu qu'il y avait pas mal de demandes sur la création de ebook donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo voilà si vous avez besoin de plus comme je vous ai dit voilà comment j'utilise ChatGPT pour créer des ebooks premièrement création du prompt avec les différents éléments et besoins et une demande d'informations complémentaires de ChatGPT une fois que vous avez donné ces informations complémentaires demandez lui de faire le sommaire une fois que vous avez le sommaire de créer vous pouvez aller étape par étape sur chaque chapitre ça sera beaucoup plus intéressant que de faire tout d'un coup ok et ensuite plus qu'à designer votre ebook sur Canva et après à le télécharger ici en format PDF pour avoir un format d'impression aplati pour pouvoir ensuite le communiquer et l'envoyer à vos différents prospects par email ok avec les différentes pages ici je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout si vous avez des questions surtout n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire si vous souhaitez un accompagnement dans la digitalisation de votre entreprise je vous invite à prendre rendez-vous directement sur notre calendrier disponible dans la description vous souhaitez vous former dans les métiers du numérique vous pouvez tester dès aujourd'hui votre égilibité au financement et vous inscrire à l'un de nos programmes de formation n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo de formation